Musique Fréquence médiévale Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquence médiévale. Fréquence médiévale, l'émission de web radio du magazine Histoire et images médiévales. Et on continue notre mini-cycle sur l'Irlande médiévale. Toujours avec Mathilde Jourdan qui est donc doctorante sur la question spécialiste de l'Irlande médiévale. Et oui tu vas me dire que non mais en fait oui. Donc voilà comme la semaine dernière. Et donc Mathilde bonjour à nouveau. Bonjour. Ou re bonjour parce que voilà on est une semaine après en fait. Et on va parler cette fois, on va s'intéresser cette fois à un sujet assez spécifique. Vu qu'on va parler des moines irlandais mais notamment de leur influence sur le continent. Donc on en a parlé la semaine dernière. Les moines irlandais c'est quand même des gens un peu étonnants en fait. Parce que donc dans ce haut Moyen-Âge, donc entre le 5e et le 9e, 10e siècle, ces moines là, donc dans un pays qui est exclusivement rural, ces moines là, ils pouvaient se marier, ils pouvaient aussi avoir des charges d'évêques. Donc c'est des moines assez étonnants quoi. Et ils vont aussi, il y en a beaucoup qui vont partir vers le continent. C'est ça en fait que toi tu étudies un peu en fait. Oui alors moi j'étudie les moines irlandais hors d'Irlande. Donc ça comprend aussi la Grande-Bretagne. Et on ne peut pas comprendre le fait qu'il y ait des moines irlandais sur le continent si on ne comprend pas qu'avant déjà si on est en Grande-Bretagne. Et donc oui il y a en fait une sorte de légende qui a été construite du moine irlandais qui est habitué à voyager. Ça fait partie de sa vocation de voyager, de partir de chez lui, de partir de son royaume, quitter sa famille, quitter son monastère et prendre la mer pour s'installer dans un désert. Donc ça peut être une île dans la mer à l'ouest de l'Irlande ou à l'est de l'Irlande. Ou ça peut être carrément dans un pays étranger, donc chez les anglo-saxons ou chez les francs. Est-ce que cette légende du moine voyageur a quelque chose à voir avec le voyage de Saint-Brendan ? Un texte assez connu d'un moine explorateur qui part, qui prend son bateau vers l'ouest et qui va trouver des contrées un peu étranges d'ailleurs vers l'ouest. Oui, alors si je ne me trompe pas, c'est un texte qui a été écrit au 8e siècle en latin. C'est une sorte de récit de voyage d'un moine. Alors moi je ne l'ai pas encore lu en entier parce qu'en fait c'est vraiment un texte fictif. Parce que c'est vraiment des voyages imaginaires. Enfin il y en a qui vont dire que Brennan aurait été le premier à découvrir l'Amérique. Ça évidemment c'est certainement complètement faux. Oui mais après on sait qu'il y a aussi des moines irlandais qui se sont assalés très au nord dans les îles britanniques jusqu'aux Orcades. Donc les îles au nord de l'Ecosse. Surtout au nord d'Ecosse et jusqu'en Islande aussi. Ah oui jusqu'en Islande aussi. Oui, avant même que les vikings arrivent en fait en Islande, il y avait déjà des moines irlandais. On trouve ça dans le récit d'un Irlandais qui s'appelle Dicuil à la fin du 8e siècle, début 9e siècle. Il y a écrit que les Irlandais connaissent déjà l'Islande et il y a déjà des moines irlandais qui sont partis jusqu'en Islande. D'accord, parce qu'en effet l'Islande pour moi ça a été découvert par les vikings, par les Norvégiens notamment au 9e, 10e siècle. Donc voilà, d'accord. Non, il y aurait déjà eu des moines irlandais en fait avant. Ok, donc en fait peut-être Brandon ça s'appuie sur des faits réels, des formants. Parce que les faits qui sont décrits quand même dans ce voyage-là c'est complètement fictif. C'est souvent comme ça dans les récits de voyages médiévaux. Donc il rencontre des populations fabuleuses, des créatures merveilleuses et tout. Donc c'est assez... Mais en fait on a quand même cette image de moines voyageurs en fait, de moines qui fondent des... Enfin juste comprendre un truc, quand on dit partir dans un désert en fait au Moyen-Âge, c'est une référence, notamment pour les moines, c'est une référence aux premiers moines d'Orient en fait, notamment les moines égyptiens, qui allaient en effet fonder des monastères loin des villes dans le désert en fait. Donc voilà. C'est la vocation même du moine, c'est de vivre hors du monde. Et donc chez les moines irlandais, le moment de vivre hors du monde, et bien des fois c'était aussi hors de son monastère. Donc paradoxalement, quand on est dans un monastère et qu'on devenait un peu connus parce qu'on était particulièrement brillants, parce qu'on menait une vie particulièrement exemplaire, et bien on devenait trop connus. Et du coup il fallait partir de son monastère pour se couper à nouveau de toute forme de célébrité potentielle. Et du coup, il y a un certain qui partait, qui commençait par quitter leur royaume, et après quitter l'Irlande, donc pour aller sur une île. Et après il partait vers des terres étrangères. Donc c'est des étapes qu'on a chez un moine qui s'appelle Furcy par exemple. Il commence par quitter sa patrie, donc la patrie c'est la terre de ses pères, donc c'est son royaume en fait. Quand tu dis royaume, c'est le petit royaume. Le petit royaume irlandais, voilà. Et peut-être qu'il faisait peut-être partie de l'aristocratie d'ailleurs, d'une famille qui gouvernait. Et donc il quitte ce territoire-là, il s'installe d'abord dans une île de la mer d'Irlande. Et après il arrive chez les Saxons en East Anglia, donc chez les Angles de l'Est. Donc un royaume à l'Est de l'Angleterre actuelle. Et là il est accueilli par un roi, dont j'ai oublié le nom. Mais le roi Sijubert, qui lui confie une terre pour fonder un monastère, Knober Esbo. Et le monastère est détruit par des païens, on ne sait pas trop ce qui se passe. C'est Bête le Vénérable qui nous raconte ça. Et donc le monastère est détruit. Et là il part en Gaule, où il est accueilli par le roi Clovis II et le maire du palais. qui lui offre une terre, le maire du palais Erschinoald, qui lui offre une terre pour fonder un monastère à Lani. Et quand il meurt, sa dépôt est transféré chez le maire du palais Erschinoald à Péronne. Voilà, donc ça c'est un exemple de moine qui est parti de chez lui. Alors, ces récits-là, on les a dans des vies de sains, qui sont très stéréotypées. Oui, bien sûr. Et donc on a assez peu d'éléments concrets pour savoir vraiment pourquoi ils sont partis. Parce que, on peut se dire que c'est parce que c'était pour accomplir leur foi. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, quand on fait ça, ça s'appelle une peregrinatio prodeo. Donc ça préfigure le voyage céleste, le voyage dans l'au-delà, en fait. C'est un voyage pour Dieu. Voilà. Et donc ça préfigurait, en fait, la mort. Et on fait ça de son vivant, pour mener une vie particulièrement exemplaire. Donc ça, c'est une explication. D'autres explications, c'est aussi que peut-être ces moines, ils étaient appelés par notamment les anglo-saxons pour la conversion des royaumes anglo-saxons qu'il y avait eu à cette époque-là. On est au 7e siècle. Pour comprendre ça, il faut comprendre qu'on en a parlé la dernière mission. L'île de Bretagne, qui était christianisée complètement au 5e siècle, quand les saxons et les angles et les justes sont arrivés, eux, c'était des populations parisiennes qui ont repaganisé quelque part. C'est pas très beau, mais voilà. L'île, en fait, ils sont restés païens. Il a fallu les re-christianiser. Et donc, en fin de compte, les moines irlandais, vu que c'était les moines les plus proches, ils servaient complètement de missionnaires. Oui, voilà. En fait, les moines irlandais sont aussi partis pour convertir les anglo-saxons. Alors, ils n'ont pas fait comme ça, forcément, de leur propre volonté. Mais ils ont aussi été appelés par certains saxons, notamment les rois de Nord-Sombrie, qui étaient en contact avec le monastère d'Aiona, fondé au nord de l'Écosse, et qui ont appelé des moines d'Aiona pour convertir leur propre royaume, mais aussi, ensuite, pour convertir d'autres royaumes qui étaient moins puissants qu'eux, en fait. Et là, on a parlé, la dernière fois, justement, de l'Indisferme. Est-ce que c'est un monastère qui est fondé un peu dans cette petite-là, en fait ? Oui, complètement. Donc, c'est un roi de Nord-Sombrie qui a fait appel à des moines du monastère d'Aiona pour fonder le monastère de l'Indisferme en 635. Et ce monastère va, en fait, être la tête de la conversion du royaume de Nord-Sombrie. Alors, pourquoi il se passe ça ? C'est que le roi, le fameux roi, était en otage, devenu en otage ou exilé chez les Irlandais quand il était jeune, pour des raisons politiques. Et du coup, il s'était converti au christianisme. Et donc, en revenant régner dans son royaume, il a appelé des missionnaires irlandais pour convertir son royaume. Voilà, donc, on a aussi, dans ce but missionnaire-là, il y a aussi des moines irlandais, donc, je l'ai dit, en estanglais avec Fursy, mais aussi plus au sud. Donc, on en trouve un petit peu partout, en fait, dans les royaumes saxons du 7e siècle, en gros. Il y a un truc, en fait, qui, par contre, qui me semble un peu, enfin, qui m'interroge un peu, parce qu'autant partir dans le désert, sur une île où il y a trois moutons, ça, je peux comprendre, on est dans le... voilà, on quitte le siècle, donc, voilà, donc, je ne sais pas, en plus, il y a l'île de Man, donc, dans la mire d'Irlande, où il n'y a pas grand-chose, concrètement, donc, à l'époque, donc, là, on peut partir dans le désert et tout. Fonder un monastère pour la conversion dans l'île de Bretagne, ça, voilà, je vois très bien, voilà, comment... Parce qu'en effet, c'est des populations païennes, mais pourquoi il y aurait des moines irlandais qui iraient sur le continent, où les déserts, il n'y en a pas tant que ça, concrètement, enfin, il peut y en avoir, mais il y a quand même du monde, et où les populations sont déjà christianisées ? Pourquoi ? Parce que le personnage que tu disais tout à l'heure, qui finit à la cour de Clovis II... Oui. En fait, même si on prend l'idée de partir dans le désert, on s'aperçoit, il y a des gens qui ont fait des études sur les petites îles où il y a eu des monastères fondés sur les côtes... Enfin, pas loin, des côtes d'Irlande. On s'aperçoit qu'en fait, quasiment toutes les îles où il y a eu des monastères, qui étaient considérées comme des déserts, en fait, c'était des îles qui servaient de relais pour la navigation. Donc, en fait, c'est un mythe, l'histoire du monastère dans un désert qui serait coupé de toute forme de vie sociale extérieure, en fait, c'est complètement un mythe. Et ça, on retrouve ça partout en Occident, en fait. Il y a toujours ce discours du monastère fondé dans un désert, mais en fait, c'est toujours des lieux de passage. Voilà, parce que les monastères servent aussi de points de ravitaillement ou de relais. Et puis, ça permet aussi, au passage, de convertir aussi des marchés, d'éventuels marchands qui ne sont pas... Alors, je ne sais pas s'il y a une volonté de convertir les gens, forcément. Ou alors, peut-être aussi un moyen de donner des revenus à un monastère, peut-être, en fin de compte. Oui, il faut s'approvisionner, il faut avoir des revenus. Et puis, surtout, les monastères, ils sont en étroit contact avec le pouvoir politique. Et donc, c'est aussi une manière de quadriller le territoire et de contrôler la navigation pour les familles aristocratiques. Et donc, du coup, sur le continent, s'il y a des moines qui arrivent, alors, on a très, très peu d'explications sur le fait pourquoi est-ce qu'ils arrivent vraiment jusque-là. Alors, dans le cas de Turcie ou de Colombans, on s'aperçoit, en fait, on constate qu'ils s'entrent très rapidement en contact avec les rois des territoires traversés. Et donc, potentiellement, c'était des personnages qui étaient utilisés par ces rois-là. Parce qu'ils étaient étrangers et ça leur conférait un certain prestige. Et surtout, ils étaient hors de la société. En fait, ils n'étaient pas en... Comment dire ? Ils ne faisaient pas partie de la compétition locale. Ils n'étaient pas imbriqués dans les réseaux de l'aristocratie. Donc, forcément, c'était plus facile de contrôler peut-être. Alors, ils étaient moins que d'autres, mais ils y étaient quand même parce qu'il y avait des contacts, en fait, entre les royaumes francs, les royaumes anglo-saxons et les royaumes irlandais. Mais bon, ils étaient quand même moins ancrés dans les compétitions locales. Et du coup, ça permettait aux rois de s'associer avec des personnages un peu sacrés, un peu saints. On s'aperçoit que, par exemple, le Colomban, c'est quelqu'un qui se considère vraiment comme quelqu'un de très important. C'est quelqu'un qui écrit au pape, qui se permet d'envoyer des lettres au pape pour lui dire que le pape fait n'importe quoi au niveau de la liturgie, par exemple. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui se considère comme très important. Et donc, pour les rois, c'était un personnage aussi qui avait un certain charisme et donc qui conférait aussi un prestige. Il faut revenir un petit peu sur Saint Colomban. Ça, par contre, c'est un personnage très important. Donc, il faut que tu fasses un peu sa micro bio, en fait, pour expliquer parce que c'est un personnage qui s'est avéré très important. Oui, alors c'est le plus connu des Irlandais qui ont quitté l'Irlande à la fin du 6e siècle et au 7e siècle qui a participé à la fondation d'un mouvement monastique qui a pris son nom. On parle de monachisme colombanien. C'est en fait toute une cette fondation de monastères par des disciples de Colomban au 7e siècle. Et alors, Colomban, c'est un moine qui est né dans la région du Leinster, sud-est de l'Irlande, qui a fait ses études au monastère de Bangor, donc au nord de l'Irlande, cette fois-ci. Et qui est parti, on ne sait pas pourquoi, en fait, il n'y a aucune explication, on a une texte géographique. qui est parti pour la Gaule en faisant peut-être une étape en Bretagne, alors Bretagne péninsulaire ou Bretagne insulaire, on ne sait pas, et qui est accueilli en Burgondie par le roi et qui fonde vers 597-600 plusieurs monastères pas loin des Vosges. Donc, Anne Gré, Fontaine, et le plus connu, qui est Luxeuil. Et ensuite, il est chassé, parce qu'il ne s'entend plus avec le roi, parce qu'il se permettait apparemment de faire des remontrances au roi qui, au moment où, elle était reçue. Et donc, il est chassé, et le roi le fait raccompagner jusqu'au port de Nantes, sur la Loire. Mais de là, alors, il devait repartir en Irlande, et en fait, finalement, le navire échoue. Enfin, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais en tout cas, il reste en Gaule, et là, il va avoir le roi de Neustrie, puis le roi d'Austrasie, et en fait, il finit sa vie en Italie, où il fonde le monastère de Pau-Bio. Il est accueilli par les rois lombards. D'accord. Il fonde le monastère de Pau-Bio, qui existe encore aujourd'hui. Et donc, c'est une sacrée carrière, parce qu'entre la Burgondie, Austrasie et Neustrie, qui sont les trois grands royaumes francs de l'époque, et la Lombardie, il fait quasiment tout le tour. En fait, il fait un périple vraiment européen, parce qu'on le voit même à un moment, entre le moment, il est en Australie et en Italie. En fait, il fait un détour. Il va à Metz, et aussi, il se rend pas loin du Rhin, et il fonde un monastère, un ermitage à Bregenz, en Suisse, en fait. Et donc, il passe par l'Allemagne, un peu par l'Autriche, un peu par la Suisse. Et donc, il a un périple vraiment, en fait, très, très, très long. Enfin, il fait beaucoup de kilomètres, ce Colombant, et il parcourt un espace assez important. Mais alors, pourquoi, en fait, il y a comme ça, cette espèce de spécificité des moines irlandais, quand même, parce qu'il n'y en a pas d'autres qui sont comme ça, c'est une espèce de furie de fondations de monastères et tout ? Alors, si on fait le bilan des fondations, en fait, c'est pas si énorme que ça. Il y a Ian Wood qui a travaillé il n'y a pas longtemps sur... Il a compté, en fait, tout simplement, parce qu'il y a aussi un mythe historiographique qui est vraiment associé à ça, c'est-à-dire qu'il y a eu l'idée de vouloir faire de l'Irlande l'île des saints qui auraient ré-évangélisé le continent après les invasions barbares. L'île qui a été créée, je suppose, au 19e et 20e siècle par des historiens nationalistes irlandais. Qui date, voilà, du mai, qui est aussi assez ancrée, déjà, dès l'époque moderne, parce qu'il y a toute une histoire de collecte de tous les vides saints irlandais par des Irlandais qui étaient exilés à cause de la conquête anglo-normande de l'Irlande qui avait commencé déjà à collecter tous les récits. Et il y a une construction de cette image, d'une mythe de l'Irlande et des Irlandais comme évangélisateurs, ré-évangélisateurs du continent qui date du XVIIe, XVIIIe siècle, en fait. En plus, il y a une période où, en plus, il y a une compétition avec les protestants, donc forcément, ça permet de renforcer l'innotité catholique de l'Irlande. Complètement, oui. Oui, oui, voilà. Et donc, il n'y a pas eu beaucoup de fondations, tu disais, il n'y a pas eu tant que ça de fondations. Non, en fait, parce qu'en Gaule, par exemple, quand Colomban-Furci arrive, c'est un grand mouvement des sorts monastiques. Et sur 200 monastères fondés, il y en a peut-être 10 ou 20 fondés par des Irlandais. D'accord. Donc, en fait, c'est assez peu. Ah oui, c'est assez peu, en effet. Oui. J'avais une image, comme vous le savez, une espèce d'invasion irlandaise. Et puis, tous les monastères, tout ce qu'on appelle le monachisme colombanien, en fait, c'est peut-être des monastères où il y aurait eu la règle de Saint-Colomban qui avait été appliquée. Mais en fait, cette règle-là était souvent appliquée à côté de la règle bénédictine. Oui. Parce qu'en fait, la règle de Colomban, c'est surtout un pénitentiel et des règles de discipline morale. Alors que ça ne sert pas du tout à régler toute la vie dans un monastère. Et donc, il y avait besoin de la règle bénédictine à côté pour tout ce qui était aspect matériel, par exemple. Donc, en fait, il y a eu ces monastères où il y avait la règle de Saint-Colomban et la règle bénédictine. Mais en fait, des fois, on ne sait même pas à quelle règle était appliquée parce qu'on n'a pas de texte pour le dire. D'accord. Et qui était fondée, en fait, principalement par des francs, parce que c'était les disciples de Colomban-Gaulle, c'était principalement des francs, et qui étaient soutenus par des familles franques. Et c'est des monastères dans lesquels, après Colomban, on n'a plus du tout de traces d'irlandais. D'accord. Mais, donc, voilà, en fin de compte, il n'y a pas eu d'autres tant de moines irlandais il y a Colomban, il y a Furcy. Après, il y a quelques moines qui sont associés à la conversion de la Germanie, qui était pilotée à la fois par les francs et aussi par des missions anglo-saxonnes. Et donc, dans ces missions anglo-saxonnes, donc d'anglo-saxons qui sont venus sur le continent pour convertir la Germanie, il y avait quelques irlandais. Mais ils n'étaient pas forcément la tête des expéditions. Et ils étaient là, surtout parce qu'en fait, ils étaient dans les mêmes monastères que les anglo-saxons, qui partaient à la fois de monastères de Grande-Bretagne, mais aussi des monastères irlandais. C'était des anglo-saxons qui étaient formés dans les monastères irlandais. D'accord. OK. Mais là, par exemple, je prends un truc, parce qu'on avait fait une émission avec Antoine Destanbert avec son atlas sur le Moyen-Âge et ça a été assez fascinant parce qu'il n'y a quand même, il n'y a pas que... dans l'académie palatine, donc l'entourage des traits de Charlemagne et Louis Lepieux, il y a des Irlandais aussi. Moi, je vois par exemple Clément Scott, Dickuil, Dungal, enfin Dungal, et il y en a quand même pas mal en fin de compte. Alors, ces gens-là, ce n'est pas des moines en fait. C'est des clercs, mais ils sont surtout connus parce que c'était des savants. Et ça, c'est un changement à partir de la fin du 8e siècle. Là, j'ai surtout parlé de périodes hautes, 6e, 7e siècle. Mais en fait, à partir de la fin du 8e siècle, il y a des savants irlandais qui sont accueillis dans les cours carolingéennes. Et donc, c'est un autre phénomène. En fait, ils sont accueillis pour leurs compétences intellectuelles. Par exemple, Dungal, c'était quelqu'un qui avait des compétences assez variées, notamment en astrologie. Il donnait des conseils en astrologie à Charlemagne. D'ailleurs, si je me souviens bien, il était choisi pour être écolâtre, donc enseignant à Pavie, après. Dickuil, c'est un peu pareil. J'ai parlé tout à l'heure, il a écrit un ouvrage de géographie. D'accord. Et puis, il y a surtout aussi au 9e siècle, Jean-Scott Érygène, qui était un des derniers de son temps à connaître le grec. D'accord. Et donc, c'était quelqu'un, on ne sait pas s'il a été formé en Irlande ou ailleurs, mais en tout cas, c'était quelqu'un qui connaissait le grec et qui a été accueilli pour ses grandes compétences intellectuelles. Minora, ça veut dire qu'en fin de compte, ces menaces terres irlandais étaient quand même aussi un foyer intellectuel. C'est impressionnant, parce que pour former comme ça des gens qui ont été appelés à la cour impériale où en fait, concrètement, ils n'avaient spécialement aucun intérêt à y aller parce que Charlemagne, il n'avait aucun pouvoir sur l'Irlande en fait. Non, il n'avait pas de pouvoir sur l'Irlande. Après, on sait que l'empire de Charlemagne, c'est quand même l'entité politique la plus puissante et les francs avaient des contacts avec les rois humains et l'Irlandais en fait. Et du coup, ces intellectuels, ils venaient sans doute attirés par le prestige des cours carolingiennes, par le fait qu'il y ait aussi beaucoup d'autres savants qui s'est retrouvés. D'accord. Ok. Écoute, je ne sais pas, on a fait à peu près le tour de ce sujet. On a un peu déconstruit ce mythe un peu sur les moines irlandais qui... Moi, je pensais, voilà, tu as détruit un de mes mythes. Ce n'est pas gentil. Remboursé. Écoute, Mathilde, je te remercie. Merci pour les deux émissions consacrées à l'Irlande médiévale. J'espère qu'on en fera d'autres par rapport à ce sujet qui est quand même assez fascinant et un peu exotique. Ce pourrait être marrant d'ailleurs de faire un truc sur un truc sur Saint-Brendan mais ça, c'est une autre fois. Pas tout de suite. Merci à toi. Merci à toutes et à tous qui avaient écouté cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook. Vous pouvez aussi suivre maintenant notre chaîne YouTube. Et aussi, eh bien, on vous remercie pour cette émission. Merci aussi à Exomen d'avoir monté cette émission très patiemment. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Fréquences médiévales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada